salut à toutes et à tous j'espère que tout va bien de votre côté puisque quant à moi histoire de changer je ne vous le cache pas je suis vraiment ravi de vous retrouver pour mon avis sur star wars auto ça y est enfin je peux vous en parler d'un jeu qui va se faire un petit story quand même un peu de contexte un jeu que j'attendais potentiellement pas plus que ça dès le premier trailer je trouvais ça un petit peu compliqué vous savez moi un jeu star wars à partir du moment où il n'y a pas les icônes de la saga de george lucas paraître un peu compliqué mis à part peut-être un certain cotor bref néanmoins j'étais pas forcément super à épais dès le premier trailer et pour le coup plus ubisoft a communiqué plus ma hype a commencé à monter et c'est pour ça effectivement que j'ai demandé à ubisoft et qui m'a gentiment répondu ok de tester ce star wars haute l'eau et là effectivement j'aimerais vous en parler en nombre large en travers mais de manière assurez vous vraiment synthétique puisque il ya quand même un warning qui alors je vais de fond n'a pas été forcément communiqué ultra communiqué dans la communication d'ubisoft il s'agit réellement d'un jeu à part entière dans la saga star wars voyez notamment tout au long de mon avis des captures personnelles des captures maison comme on dit que j'ai enregistré sur la copie qui m'a été envoyé par ubisoft france sur playstation 5 ce qu'il faut savoir c'est qu'avant tout même si vous avez des phases de combat en vaisseau en speeder en attaque de base en attaque effectivement en assaut il faut savoir que c'est un jeu qui base son système de gameplay relativement j'ai bien dit relativement mais néanmoins massivement sur son système d'infiltration comme on peut voir à l'image il ya énormément de phases que ce soit dans les contrats mais sur un ex qui vont vous servir justement à augmenter plus ou moins votre réputation en fonction des factions que vous allez rencontrer ça c'était très clairement communiqué mais c'est un warning que j'aimerais mettre en place le jeu a beaucoup de phases d'infiltration dans les camps dans les bases il ya clairement des mécaniques qui ressemblent énormément étrangement à tout ce qu'on peut retrouver effectivement dans des jeux qui basent massivement leur système sur l'infiltration au moins c'est dit au moins c'est fait maintenant vous allez pouvoir peut-être néanmoins me suivre un peu plus dans mon avis bref un petit peu de contexte également dans le jeu on va rejoindre une équipe de braquage entend effectivement que caille c'est théorique principale accompagné de son petit compagnon qu'on voit l'image à droite nix qui est tout mis bien je vous le cache pas c'est tout choupi j'adore effectivement c'est cette petite animal de compagnie qui va s'écraser un sur la lune de tout charret et va commencer justement se forger une réputation dans le milieu criminel puisqu'il faut savoir que effectivement et ça ça va été clairement communiqué c'est une voleuse c'est une criminelle à cette petite caille on n'incarne pas forcément une gentille mais néanmoins elle un système de morale et de valeur que l'on va apercevoir au cours de l'aventure principale je vous en dirai pas plus que ça bien évidemment pour pas vous gâcher la surprise et va dès le début du jeu participer très clairement à un vol au niveau effectivement de zéry bech le grand méchant si je puis dire de cette aventure star wars autos et elle va rejoindre justement cette équipe de braquage avec jelen vrax et va être ensuite accompagné par son droé des gardes du corps qui s'appelle nd5 et le but va être également de recruter d'autres membres d'équipage pour ce braquage pour justement aller voler le butin pour permettre à kai de recouvrer si je puis dire sa liberté en participant justement à ce braquage je reviens tout de suite un très vite très fort sur les mécaniques de gameplay je veux pas vous apeurer mais lorsque je parle d'infiltration bon il n'y a pas que ça mais dites vous que ça soit dans la mission principale où ça soit dans les quêtes scénarisées puisqu'il y en a un bon nombre que ce soit les contrats de factions donc une nouvelle fois qu'ils vont vous permettre d'augmenter ou de diminuer des factions il ya quand même beaucoup beaucoup de ces phases d'infiltration néanmoins il ya du gameplay pistolet à la main il ya du gameplay en speeder et du gameplay en vaisseau je vous montrerai quelques images tout à l'heure mais pour moi c'était important de vous parler de ces mécaniques de gameplay puisqu'elle va avec un point qui m'a vraiment dérangé tout au long de ma session de jeu basse il ya et il ya croyez moi messieurs dames au moins on aura dit les choses qui m'ont déplu en premier on va dire bah l'IA est aux fraises aux bananes ou à la pêche à l'abricot ça dépend c'est vous qui voyez mais lorsqu'on base énormément de son gameplay une nouvelle fois j'essaie de temporiser mais au final plus je vous en parle plus je me remémore à ces grandes phases et par moments relativement terminable c'est ces phases de d'infiltration mais je me dis qu'il y en a quand même énormément bref mais lorsque vous basez votre système de gameplay sur infiltration qu'on peut voir maintenant c'est comme important d'avoir une l'IA sympatoche alors attention c'est pas tout le temps qu'il y ait des problèmes avec l'IA voyez dans cette session là ça s'est relativement bien passé mais c'est vrai que l'IA c'est relativement compliqué néanmoins on aura notre petit nix qui va nous permettre justement de distraire d'attaquer de voler nos ennemis de également ouvrir des portes ou des conduits nix est vraiment un personnage si je peux dire secondaire qu'on va pouvoir contrôler qui va également nous donner également cette vision d'aigle si chère aux formules d'ubisoft salut assassin's creed et dans ces mécanismes de gameplay c'est comme quelque chose que j'ai relativement apprécié c'est à dire que si on met de côté le fait que si on n'aime pas trop infiltration ça peut être compliqué pour vous je vous le cache pas il y a un système de gameplay que j'ai trouvé comme hyper intéressant c'est vrai qu'on se fait peur à éviter un certain nombre de personnages et d'ennemis néanmoins on voit l'écran un nix est là pour nous permettre justement de nous aider avec cette vision d'aigle va permettre de distraire les ennemis et ça c'est plutôt bien pensé disons que c'est pas un gameplay qu'on voit absolument tous les jours et il peut même déclencher des explosions à distance et ça c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle c'est plutôt plutôt cool maintenant ce qui est réellement important à partager avec vous c'est que au delà de ce système de gameplay d'infiltration je trouve que le système de gameplay de gunfight est bien pensé vous allez pouvoir entre autres augmenter et améliorer le votre blaster qui sera très clairement votre arme principale vous pourrez néanmoins louter d'autres armes sur des ennemis notamment bas des blasters des lance-grenades et autres petites dingueries également une spécialisation en armes lourdes que pourra détenir kei un petit peu plus tard dans ses aventures dans des quêtes scénarisées qui sont annexes qui sont plutôt bien pensé ça c'est vraiment un très gros point fort c'est que le jeu est ultra généreux comptez alors allez en moyenne si vous jouez vite peut-être 15 20 heures pour la mission principale en ligne droite et une bonne trentaine quarantaine cinquantaine je sais pas dehors moi même je n'ai pas tout complété mais je continuerai en off effectivement l'ensemble de l'aventure de ce savoir zone d'autres parce que je voulais maintenant j'ai beau être dur mais qui aime bien châtie bien déjà pas mal châtier là on va passer sur des points qui sont un peu plus sympathique lorsqu'on passe ce système d'infiltration qui une nouvelle fois moi m'a surpris c'est pour ça que il a sa part belle dans dans mon avis et parce que je trouve que dans la communication ça n'a été pas forcément mis en avant en tout cas de ce que j'ai pu suivre des communications autour autour du jeu mais une fois qu'on passe effectivement cette partie là il ya des points quand même qui vont bien je voulais dit ce gameplay gunfight moi j'ai je trouve précis sympa l'amélioration du blaster est plutôt cool le course en speed la course en speeder c'est vrai que on peut se dire que par moments ça peut être compliqué effectivement une course en speeder je vais vous en montrer justement je vous en ai capturé à fond de ces gameplay speeder alors une nouvelle fois c'est assez compliqué à diriger dans les débuts mais en fait on se dit que à terme ça se passe quand même plutôt bien on arrive à s'habituer à ce système de gameplay speeder mais nouvelle fois les premières minutes en speeder ça peut être relativement compliqué mais je vous assure je vous assure que même si ça paraît relativement incontrôlable dans les premières minutes slash heures parce qu'on n'en fait pas non plus h24 mais non moins pour relier des distances ou justement assurer des contrats qui interdisent les voyages rapides on va devoir s'en servir justement de ce speeder et c'est vrai que pour le coup je trouve que le gameplay en speeder comme en vaisseau d'ailleurs parce que pour moi ils sont ils sont vraiment comparable basse et ça peut être compliqué ça peut être lourdingue en même temps on a les bons souvenirs d'un certain nombre de jeux où la conduite c'est un peu compliqué un gta cyberpunk on peut pas dire que ça brille non plus par la conduite voilà faut être franc c'est comme très compliqué on n'est pas dans des simulations comme du comme du grand tourisme ou du forza motorsport faut se calmer mais je trouve effectivement qu'en améliorant son vaisseau en améliorant entre autres puisque là on est sur le speeder en le boostant en permettant de également d'avoir des sauts et tout ça effectivement ça se fait avec ses missions en ex vous allez pouvoir justement très clairement bah prendre un peu plus de plaisir à vous déplacer puisque vous allez pouvoir vous déplacer voyez on le voit à l'image vu que je suis vraiment sur le gameplay ce système entre guillemets d'adrénaline qui va permettre effectivement bas de friser le temps et de marquer les ennemis ça lui aurait d'être 2 on sent très clairement l'inspiration mais une nouvelle fois à s'inspirer des meilleurs moi ça me va bien alors comme je vous l'ai dit il y a un système de réputation différentes factions les pikes les huts et j'en passe l'obécarlate vous allez pouvoir justement va réaliser des missions et je dirais même des contre missions si je puis dire qui vont augmenter ou diminuer votre réputation et ça aura toutefois réellement son importance puisque si vous trahissez les huts et que vous souhaitez rentrer dans l'une de leurs bases ou l'un de leur camp ça peut être compliqué si vous avez une mauvaise réputation les réputations vont de super avec c'est lancé la fête jusqu'à atroce ou là très clairement la faction vous envoie des 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 flottes des vaisseaux des gens qui vont vous mettez des petits coups des piques piques dans la tête et ça c'est relativement compliqué donc gaffe à votre réputation ne fait pas tout et n'importe quoi après je vais être franc si j'ai un tips à vous donner mettez vous les pikes dans la poche ils ont pas mal de zones et pas mal de camps à regarder à étudier sur lequel il y avait des choses relativement sympathiques moi j'avais relativement mal débuté à l'aventure avec les pikes puisque vous avez vite rencontré l'un de même le boss qui s'appelle gorak moi je vous conseille un petit tips à vie sans vous spoiler bien sûr je vous laisserai découvrir tout ça mais c'est justement ce qu'aurak mettez le vous dans la poche parce que sinon ça peut être un peu compliqué au niveau d'aventure sauf si vous voulez jouer entre guillemets un peu en mode difficile une nouvelle fois comme comme dit un lot en parlant de la difficulté bon je vais être franc il ya plusieurs modes de difficulté du plus bas d'histoire jusqu'au plus haut le mode difficile bon je vais être franc que ça soit au niveau de des ennemis au niveau de l'ia au niveau de l'environnement et des dégâts que vous pouvez avoir moi j'ai joué les trois quarts du temps en mode en mode normal en mode standard j'ai pas eu de difficulté particulière entre guillemets à part c'est il ya relativement fraise et relativement compliqué mais nouvelle fois ça s'est relativement bien passé le jeu en soi n'est pas difficile si vous avez l'habitude des jeux justement bas de tir de course et deux plateformes puisque en termes de gameplay également pas mal de plateformes qui vont entre autant vous rappeler des chartes et autres god of war par moment je ne vous en dis pas plus mais vous noterez que ubisoft s'est inspiré de ces rêves de manière clairement mais va alors clairement inévitable on va passer désormais à une partie avant de conclure qui d'habitude je commence par cette partie là mais là je termine par cette partie là c'est un point qui m'a relativement plus c'est la partie visuelle alors j'ai bien relativement plus et clairement il ya une importance au niveau de mon terme relativement pourquoi je vous dis relativement puisque la déa est juste incroyable elle est ultra respectueuse de la saga de george lucas vous allez retrouver notamment un certain nombre de personnages iconiques de la saga je vous en dis pas plus et je ne vous dirai pas les noms libre à vous de vous spoiler ailleurs mais pas ici sur la chaîne vous connaissez les bails et très clairement on reconnaît sans même voir ces personnages ou ces lieux iconiques certaines planètes même également certains environnements certains créatures bref c'est ultra respectueux au niveau de la saga george lucas et ça c'est vraiment très cool il ya vraiment une belle déa les dialectes vous savez les langages des différents créer différentes créatures et être qu'on peut croiser dans dans la saga de star wars est très clairement respecté c'est plutôt une très bonne chose alors bien évidemment tout n'est pas si beau et tout pas si rose dans ce monde de brut je vous ai parlé de visuels et comme je voulais dit il peut y avoir des choses qui sont un peu plus compliqué que d'autres bah ouais je vous confirme que la partie visuelle technique c'est très clairement compliqué il ya deux modes de visuels en tout cas sur la version console il ya le mode performance vous êtes très clairement en 60 fps vraiment constant vraiment fluide là dessus pas de souci mais nouvelle fois c'est vraiment pas très très beau techniquement nouvelle fois je suis sur la version ps1 que m'a fourni ubi c'est assez compliqué techniquement j'ai trouvé ça assez pauvre alors après deux jours c'est un peu plus la cata que de nuit de nuit de nuit il ya quand même des effets sympas il ya des éclairages sympas une nouvelle fois tout ce qui a effets visuels en termes de motion blur en termes de en termes de lumière d'éclairage c'est plutôt bien branlée dès qu'on est sur la partie 100% graphique voyez pur et dur vous ferez votre avis mais moi j'ai pas trouvé ça super beau voyez une nouvelle fois l'intérêt du jeu il est peut-être très clairement ailleurs que dans cette cette partie là j'ai pas trouvé ça vraiment ouf une nouvelle fois c'est c'est typiquement un jeu qui potentiellement pourrait tourner sur sur la ps4 pro de la one x je sais pas voilà je gg je connais pas l'état de la version série s mais c'est vrai que techniquement je suis un peu déçu je j'ai senti un certain en nouvelle fois c'est subjectif on a tous un oeil potentiellement différent mais j'ai trouvé ça vraiment un peu downgrade et par rapport à ce qui nous avait été présenté alors une belle fois on est sur la version ps5 on n'est pas sur la version ultra plus plus pc que je je testerai dans le cadre je pense de mon abo ubi à sa sortie mais ce qu'il sortira le 27 août pour les détenteurs de l'édition gold ultimate alors art on bicyclette 1 au niveau du price on est quand même entre 110 et 140 euros pour ces éditions donc à vous de voir si vous pouvez pas attendre trois jours sinon il sort absolument partout sauf sur nintendo switch il sort effectivement le 30 août donc là sur cette fin de semaine à l'heure où vous m'écoutez logiquement donc attention gaffe il ya des choses quand même qui vont pas trop sur la partie technique sur le fait que c'est un système d'infiltration qu'il faut faire relativement gaffe et ça peut s'avérer relativement compliqué au moins vous êtes prévenu pour le coup il n'y a pas de il n'y a pas de petite cachotterie là dessus néanmoins malgré ces points c'est un jeu comment vous dire pour conclure qui m'a quand même plus et qui me plaît puisque je continue à l'heure où j'enregistre cet avis je vais continuer à les contrats les missions les recherches les investigations pour améliorer au max un certain nombre d'éléments entre autres ce fameux speeder ce vaisseau et ma réputation dans certaines actions je n'en ai pas plus mais je trouve effectivement que il ya une un certain plaisir qu'on prend et comme je le dis bien souvent bien souvent dans mes avis qu'est ce qui compte au final lorsqu'on joue un jeu vidéo c'est de jouer c'est de s'amuser c'est de prendre un minimum de plaisir et je sais pas comment vous l'expliquer mais j'en prends quand même un minimum donc à vous d'en tirer les conclusions à vous de vous dire bon bah c'est d'habitude je suis plus ou moins d'accord avec lui donc il a l'air mitigé sur la partie technique sur le fait qu'il ya pas mal d'infiltration mais que en vrai bah quand même il s'amuser une nouvelle fois il ya du fun il ya des clats qui est une certaine interaction que j'ai eu avec le jeu et pourtant une nouvelle fois je finirai là dessus j'ai eu du mal à rentrer dans les le prologue le fait que tout de suite on vous met dans l'infiltration pure et dure alors que je m'attendais pas ce type de jeu là où est ce que je veux dire j'ai été assez déconcerté et après une nouvelle fois qu'est ce que je vous dise porté par les flots et j'ai relativement apprécié sur star wars après une nouvelle fois il ya un certain nombre de hard to me ciclette comme je dis souvent un certain nombre de warning sans ironie si vous cherchez une baffe dans votre gueule alors on verra vers son pc en ultra je ne sais quoi mais là sur ps5 une nouvelle fois j'ai joué en mode qualité à 40 fps j'ai préféré enregistré en mode en mode qualité et pour du mode qualité malgré le fait qu'il y ait des éclairages des effets visuels qui sont sympas bah voyez l'état des roches là on est sur une petite mission d'ailleurs vous retrouvez vous retrouvez si vous êtes chers abonnés members vous retrouver là dans quelques heures trouver du gameplay exclusives et entre autres cette mission dans son intégralité avec son image la totale afin de justement vous remercier de votre fidélité et ce n'est pas jaloux mais c'est aussi ça d'être members et vous pouvez le devenir pour simplement uniquement 1,99€ par mois et voyez la preuve à bénéficier de vidéos exclusives sur la chaîne voilà en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de lui donner de la force en vous abonnant et mettons un pouce en la partageant j'essaie effectivement d'être le plus complet possible j'ai pu zapper des choses donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires je vous dis à très vite merci pour tout prenez soin de vous ciao les amis et